Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Voici la lecture d'oracle pour les Vierges. Donc les Vierges, on va aller voir ce que vous n'osez pas vous avouer au niveau relationnel. Allez c'est parti, j'ai quatre qui tombent, alors j'en ai encore encore. Allez, on va aller voir pour les Vierges, ce que vous n'osez pas vous avouer, ce que vous n'osez pas vous avouer sur le côté domaine relationnel. On a ici le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Donc ici, avec cette carte, on vous parle peut-être de reprendre votre pouvoir. Si vous voulez l'idée de vouloir évoluer, de vouloir peut-être faire évoluer une relation, etc. Ça va passer par l'autodiscipline. Par le fait de vous concentrer sur vous pour pouvoir gérer vos émotions, vos réactions, vos sentiments. Et pour pouvoir vous dire que les sentiments, les émotions que vous avez, ce sont des choses qui vous traversent. Mais ça ne fait en rien de vous. Par exemple, si la colère vous traverse ou si la peur vous traverse, ça ne fait pas de vous quelqu'un de coléreux ou de peureux. C'est juste un sentiment qui vous traverse. Vous avez ressenti la peur, vous avez ressenti la colère. Et donc vous l'avez fait traverser. Vous êtes traversé par ce sentiment-là, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui sera toujours coléreux. Vous pouvez aussi être triste, gai, excessivement joyeux, passif, etc. Donc voilà, vous avez toute une palette de sentiments, d'émotions qui vont vous traverser. Il va falloir pour ça prendre conscience que vous pouvez gérer ces éléments-là pour pouvoir avancer. Ok. Allez, on va prendre d'autres messages pour les vierges. S'il vous plaît, je parle comme si vous étiez une femme. Alors n'hésitez pas à adapter mes propos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, cette nouvelle chaîne qui débute. Allez, on vous parle ici de débarrasser vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecairent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Effectivement, si vous sentez que vous êtes perdu, que vous n'arrivez pas à vous gérer, à gérer vos émotions, que vous dépendez de l'alcool, de la drogue, du travail, du sexe, de la procrastination, de je ne sais pas quoi, eh bien vous allez devoir vous séparer de tout ça pour pouvoir évoluer. Évoluer pour vous-même, pour votre relation avec vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Pour ce faire, on vous dit que l'archange Raphaël peut venir vous aider. Donc il suffit de penser à lui, vous pouvez le nommer, etc. pour pouvoir l'appeler et qu'il fasse le travail nécessaire à ce nettoyage. Vous pouvez aussi vous diriger vers des personnes comme des thérapeutes, comme des médecins, des associations pour vous aider à aller mieux, à évoluer dans ces domaines-là. Donc ne restez pas seuls, tournez-vous vers demander de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide pour vous sortir de ces schémas-là. Alors, on vous parle de la mort avec la carte de la croix et du fossile et du lion. Donc ici, il y a peut-être tout intérêt dans vos relations à mettre un terme à la colère, à mettre un terme à la force, à mettre un terme à je veux avoir raison, je veux commander, je veux que toutes les choses soient faites comme je le souhaite, comme selon mon désir. Je mets un terme à ça, je me guéris, je guéris mes blessures et je mets ça derrière moi. Je passe à autre chose. Les relations que je veux ne peuvent pas être saines si je suis dans cet état-là. Ok. Parce que vous visez grand, vous voulez des relations qui vous élèvent, des relations dans lesquelles vous vous sentez bien, des relations agréables, etc. Mais si vous êtes dépendante d'une substance quelconque, soit le café, le sucre, peu importe, ou autre, eh bien, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ou si vous êtes addict au pouvoir, vous êtes dans l'autorité, dans la colère, dans l'ordre, et ça ne fonctionne pas. Donc, reprenez votre pouvoir sans enlever celui des autres. On a ici le cadeau, l'eau, et le notaire. Alors, ici, on vous parle peut-être d'une surprise, de quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous émouvoir, de la part d'un signe d'eau, donc poisson, scorpion ou verso, et qui va peut-être se faire devant le notaire. Alors, est-ce que ça parle d'une demande en mariage ? Est-ce que vous êtes allé trop loin et qu'on parle d'une demande de divorce qui sera un cadeau pour mettre fin, peut-être, à une période d'autorité, de colère, etc. Ça peut être ça aussi. Je sens plus que vous mettez un terme à une ancienne façon d'être pour pouvoir offrir quelque chose de nouveau, pour vous engager véritablement nouvelle, d'une nouvelle façon, vers des signes, vers quelqu'un d'émotif, peut-être de sensible, etc. Je pense que vous allez faire un travail sur tous les ressentis, tous les sentiments que vous pouvez avoir et que vous allez essayer d'ancrer ça dans vos relations, de faire ressortir, de peut-être dire davantage ce que vous ressentez sans vous énerver, d'une autre manière. C'est quelque chose qui va être fondateur, qui va vraiment poser les bases d'une nouvelle relation et qui va être un cadeau pour cette relation-là. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que n'ose pas savouer les Vierges ? Qu'est-ce que n'ose pas savouer les Vierges ? Alors, il y a une histoire soit de distance, soit de solitude. Est-ce que vous aimez la solitude ? Est-ce que vous avez besoin de solitude ? Et que le fait de vous sentir comment je vais dire ça ? Investi par les autres, vous voyez, rempli par la présence des autres, eh bien, ça vous met en colère, ça vous, en fait, ça vous fait bouillir et c'est dans ces cas-là que vous partez en colère, que vous ne gérez plus rien. Donc, ici, le fait de se comprendre et de savoir qu'à un moment donné, il faut partir, il faut assumer le fait que vous ayez besoin de cette solitude, vous allez me dire, comme tout le monde, eh bien, pas spécialement, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être reclus, d'être seuls, de méditer, de contempler, d'être dans leur bulle, non, il y a des personnes qui gèrent très bien la foule autour d'eux, que ça enivre, etc. Mais il y a des signes qui ont besoin de plus de solitude que d'autres, la solitude choisie. Et donc là, vous avez peut-être besoin de calme, de sérénité et il serait peut-être bon que vous en ayez conscience et que vous puissiez dire, au moment où vous ressentez ce besoin-là, de dire, je m'en vais, j'ai besoin de calme, je m'en vais et ce n'est pas pour ça que je suis vexée par ce que tu as fait ou quoi, tu n'es responsable de rien, mais moi j'ai besoin de ça, donc je le prends. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, ici, une relation qui est terminée, une ancienne relation qui est terminée et à laquelle vous pensez encore, qui est encore présente dans vos énergies. peut-être que c'est une relation avec laquelle vous n'avez plus du tout de contact et qui est encore présente et qui vient peut-être teinter les engagements que vous pourriez prendre avec une autre personne et que c'est pour ça que vous vous mettez en colère. Alors j'ai deux cartes de temps. Le lisse et le puits. Donc là, vous cherchez le bonheur, vous cherchez à séduire, vous cherchez à prendre de la hauteur à comprendre les choses. En même temps, vous cherchez de nouvelles ressources. Vous cherchez comment faire peut-être pour revenir sur cette relation-là. comment est-ce que je peux faire pour recontacter cette personne qui donne plus signe de vie, qui a coupé les ponts avec vous. Comment vous pouvez faire ? Je vais lui envoyer peut-être des fleurs. Il y a peut-être une recherche de vouloir la rencontrer physiquement, réellement. en tout cas, on voit que vous avez pensé tourner vers elle. En fait, cette ancienne relation, elle vient toucher une blessure en vous. Elle vient réveiller une blessure en vous et c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est pour ça qu'elle est toujours là. Parce qu'elle fait partie d'un ancrage, d'une blessure qui est tellement ancienne que vous n'en souvenez plus, que vous n'en avez pas conscience et elle vient réveiller ça. Elle vient réveiller ça ou elle vient vous faire travailler ça. Et oui, on vous dit que vous n'allez pas y échapper. Vous n'allez pas y échapper. Il va falloir bosser dessus. Il va falloir bosser sur cette blessure-là. Blessure certainement d'humiliation ou d'abandon. de rejet, pourquoi pas. Enfin bref. Et vous allez devoir bosser dessus. C'est inévitable. C'est peut-être ça que vous n'osez pas vous dire, vous avouez. C'est peut-être le fait que je dois travailler sur moi. C'est peut-être ça. Vous devez travailler sur vous pour justement vouloir. Vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer mais vous ne pouvez pas rester assis à rien faire. Il va falloir se prendre en main. personne ne peut le faire à votre place. Les gens peuvent vous aider. Mais personne ne va pouvoir travailler à votre place. Donc il va falloir vous prendre par la main. Allez voir les personnes qui peuvent vous donner les clés, les outils pour avancer. Pour couper avec la colère. Pour couper avec l'idée de vouloir toujours tout diriger. Il y a peut-être justement des des digestions difficiles. Ici, vous avez peut-être des choses que vous n'arrivez pas digérer. Il y a un cadeau par rapport à un signe d'eau ou un engagement que vous auriez aimé faire, que vous faites, que vous voulez renouveler, etc. Mais il y a une relation ici qui n'est plus. Alors, est-ce qu'il y avait une triangulaire ? Est-ce que c'est une ex-relation ? Est-ce que je ne sais pas. Il y a une relation en tout cas qui est finie, qui est toujours dans vos pensées parce qu'elle est liée à une blessure profonde que vous aviez et sur laquelle vous allez devoir travailler. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous a plu, parler, guider. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma nouvelle chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada